La friterie Antoine Atterre, en quelques heures seulement. Après 70 ans d'histoire familiale, les gérants et quelques Bruxellois venus prendre un dernier cliché, assistent à la démolition de ce pavillon chargé en souvenirs. J'ai rencontré mon mari il y a 21 ans ici derrière la friterie et par la suite j'y ai travaillé 4 ans, ça a été mon premier job à temps plein. Et voilà, Thierry, un des deux petits-fils d'Antoine, est le parrain de notre petite fille. J'y venais régulièrement et donc ce sont des frites délicieuses, ils ont vraiment un savoir-faire et j'ai un ami qui fait partie de leur famille. Donc voilà, c'est sentimental tout ça, ça fait drôle. On est quand même assez tristes et puis c'est notre grand-père qui ont... C'est un second essai pour lui. Donc voilà, écoutez, on va vers un futur et peut-être un meilleur futur. A l'émotion se mêle en effet l'enthousiasme du nouveau projet. Sur une place entièrement réaménagée en semi-piétonnier, la future friterie sera deux fois plus grande et le service plus rapide. On aura trois fils constamment en frites avec des pré-cuissons pour après cuire beaucoup plus vite. Laissez refroidir les frites, c'est très important pour avoir une bonne qualité et c'est ce qu'on arrivait de moins en moins à faire avec l'affluence. Pour le moment et pendant les travaux, la famille continue son activité dans ce frite-côte beaucoup moins confortable. Le débit n'est pas le même et puis le confort aussi. On n'a pas les trois ici et dedans. Étant donné que je suis l'arrière-petit-fils d'Antoine, mes parents, mes grands-parents ont travaillé dedans. Donc ça fait oui un pincement au cœur de voir la friterie des trucs. Les premières dégustations dans le nouveau pavillon sont prévues en septembre prochain. Un rendez-vous déjà pris par les habitués et peut-être même par certaines célébrités.